J'ai fait deux ans, enfin un an et demi à Poissy, j'avais arrêté un peu ma carrière pro parce que j'en avais un peu marre de toutes les exigences du monde pro du coup, et puis je voulais me rapprocher de ma famille. Après j'ai eu Laurent Fournier qui était à Poissy, qui m'a demandé si je voulais reprendre, j'ai hésité, puis finalement j'ai repris et puis je me suis pris au jeu. Et là j'ai Jean-Pierre qui m'a beaucoup appelé et ça m'a tenté de connaître un dernier challenge assez excitant et pourquoi pas quelque chose, vivre une montée où on ne sait jamais. Donc voilà, c'est pour ça que je suis arrivé ici. Je pense que Chartres a un peu plus d'ambition que Poissy, comme j'ai dit c'est sans dénigrer Poissy parce que ça a été une aventure humaine très bonne pour moi, enrichissante, de revenir dans le monde amateur c'est jamais évident. Moi je suis parti il y a 12 ans de chez moi, j'étais directement au PSG donc on est dans un certain confort, il ne faut pas se le cacher. Et là connaître le monde amateur, Poissy, Chartres je pense a plus d'ambition et puis voilà donc à un moment donné il faut faire des choix. Ça a été fait comme ça, en plus j'ai deux partenaires avec qui j'ai joué et avec qui je m'entends très bien donc ça a joué aussi. J'apprends à découvrir un peu tout le monde, je suis vraiment encore dans la découverte. Après on prend les repères assez vite, on a l'habitude, j'ai changé beaucoup de clubs, j'ai connu beaucoup de gens dans des vestiaires donc ça se fait assez naturellement donc ça va aller vite. Maintenant pour l'instant j'observe tranquillement. Il y a quand même quelques mecs d'expérience parce que à Poissy, moi j'étais à Poissy, il y a vraiment que des jeunes donc là ça change. Non il y a quelques mecs d'expérience, après il y a des jeunes après. Je pense que par expérience, tout ce que j'ai connu, tous les vestiaires que j'ai connu, il faut avoir un mix de tout. S'il y a trop de jeunes, il ne reste qu'entre eux et des fois c'est difficile à canaliser et quand il n'y a que des anciens, ça ne fait pas grand chose, ça ne joue qu'avec l'expérience. Donc un bon mix, je pense que c'est important. Après c'est à nous aussi de tirer vers le haut et que les jeunes soient l'équipe. Durant ma carrière, j'ai joué un peu à tous les postes donc je n'ai pas de problème avec ça. Le coach me parlera en temps voulu de ce qu'il attend de moi et de ce qu'il veut que je joue. Et puis humainement, c'est quelqu'un qui est très simple, donc ça joue. Parce que quand on a connu le monde pro, on n'a pas trop envie de se prendre la tête. Donc les relations humaines, c'est important, donc ça s'est très bien passé, tant mieux. Et puis on s'est croisé aussi sur les terrains de Ligue 1 à l'époque, quand il était coach. Donc c'est toujours sympa de recroiser les gens après ça. Tu t'es fixé des objectifs individuels aussi ? Non, c'est fini tout ça. Non, moi c'est uniquement collectif. En espérant gagner le plus de matchs et prendre un maximum de plaisir et transmettre, c'est vraiment que ça et je pense que c'est comme ça que je vis bien aujourd'hui. Il faudra que mon corps accepte les exigences de ce milieu-là. Pour l'instant, tout va bien, donc j'en profite. Je ne me mets pas de limites, franchement. Parce qu'il y a moins d'exigences, sans être dans le côté péjoratif du terme. C'est vraiment dans le sens où il y a un peu plus de liberté dans le quotidien. Dans le monde pro, tout est cadré, il faut faire attention à tout. Tu es omnibulé par les résultats, la presse, tout ça. C'est tout un environnement qui n'est consacré qu'à ça et même ta vie. En revenant au monde amateur, je peux me consacrer à d'autres choses à côté. C'est un bon équilibre pour moi. Pour l'instant, ça se passe bien, c'est le plus important et je me sens bien, donc tant mieux. C'est un championnat qui est assez homogène. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui domine. Moi, j'ai fait tous les matchs avec Poissy. Il y a plein de matchs où on a pu gagner ou finalement on perd sur des petites erreurs. Ce championnat, je trouve, c'est une poule qui est particulièrement difficile et relevée. Chaque week-end, il peut y avoir des surprises, donc c'est aussi ça qui est intéressant. Mais je pense que l'équipe est armée pour prendre plus de points que la première phase. Il faut prendre les matchs les uns après les autres. Je sais que c'est assez bateau de dire ça, mais si tu engendres des points, des victoires, tu vas forcément remonter au classement et pouvoir peut-être mettre la pression à Versailles qui est devant. Ce n'est jamais facile d'être chassé, donc on ne sait jamais. Après, ça ne s'arrête pas sur six mois. Je pense que le projet de Chartres aussi a l'ambition dans les années à venir de monter. Si ce n'est pas cette année-là, ce sera peut-être l'année prochaine, mais il faut construire quelque chose dès maintenant. Je pense que c'est important pour les années suivantes. ... Sous-titrage FR ?